Les amis, ce matin, je tiens à me dissocier avec la dernière vigueur de ce forum organisé hier après-midi à Grenoble par Mediapart et pompeusement intitulé « 6 heures pour nos libertés ». En l'occurrence, la liberté de faire travailler un dimanche une bonne partie de la réduction du site, déjà assujettie quotidiennement à des horaires de cadre intermédiaire sud-coréen et pressurée par des objectifs de productivité que même le grand Stakhanov, en son temps, aurait jugé inhumain. « 6 heures de péroraison absconce et soporifique, psalmodiées laborieusement par d'obscurs sociologues barbus, cultivateurs infatigables de l'excuse et de la rédemption par la récidive, devant un public clairsemé de zadistes en pré-retraite. » Quel spectacle pathétique ! Entrecoupé, comme il se doit, de quelques pitoyables intermèdes prétendument musicaux et se résumant à deux faméliques solos de tambourins proposés par un groupe de soi-disant percussions brésiliennes, issues tout droit du quartier de la Ville-Neuve à Grenoble, qui n'a en commun avec le Brésil que son niveau d'insécurité dramatiquement élevé et la facilité de s'y procurer à vil prix à peu près toutes les drogues existantes sur le marché. Ils auraient bien fait venir Paco Ibanez, le carté d'Océdrone, Mikis Theodorakis ou même Colette Mani. Heureusement, ils étaient tous morts. Naturellement, Mediapart a rameuté le banc et l'arrière-ban des rares politiciens gauchisants de la région, ayant survécu au salutaire sursaut démocratique des dernières élections, une poignée de septuagénaires proto-marxistes en costume de vlourcotelé, anonnant des slogans égalitaristes d'avant Gérard Filoche. Mais c'est bien gardé d'inviter la seule personnalité politique locale légitime pour parler de liberté, étant entendu que la première des libertés est la sécurité, j'ai nommé Laurent Wauquiez, nouveau président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Voilà un homme politique jeune, bien élu et reconnaissable entre tous et de loin grâce à sa désormais célèbre doudoune rouge qui est sa signature visuelle. Pourquoi rouge ? Eh bien parce que c'est la couleur des véhicules de pompiers et les gens aiment les pompiers. C'est ça la politique moderne. C'est aussi prendre des mesures concrètes pour régler des problèmes concrets, conformément à des engagements précis. Eh bien c'est ce que fait Laurent Wauquiez, c'est ce qu'a fait Laurent Wauquiez. Le 21 janvier dernier, il a visité le lycée de Moiran en Isère et confirmé à cette occasion une de ses promesses de campagne, à savoir qu'il allait faire installer des portiques de sécurité électronique dans les 322 établissements de la grande région. Objectif, empêcher que des lycéens mal intentionnés puissent glisser discrètement une kalachnikov dans leur cartable, entre leur trousse et leur carnet de correspondance, afin de disposer d'un rapport de force favorable pour négocier du rap de frites à la cantine, voire d'envoyer une ou deux rafales dans les guiboles de cet abruti de Kevin Chaperon qui n'arrête pas de tourner autour de Constance Chabert, la bombasse de Terminal L2 qui sortait avec Raoul Matvon l'an dernier. En gestionnaire avisé et rigoureux qu'il est, Laurent Wauquiez a indiqué qu'à 100 000 euros le portique, la mesure allait coûter un total de 20 millions à l'ensemble du territoire. Sauf que jusqu'à nouvel ordre, 322 lycées multipliés par 100 000, ça ne fait pas 20 millions mais 32 millions, note perfidement la correspondante de Libération à Lyon ayant couvert le déplacement à Moiran de l'écart-la-trembourré, manifestement fâché avec l'arithmétique. Et cette vicieuse d'ajouter que l'élu a oublié de chiffrer les frais de fonctionnement de chaque machine, sans parler du fait que seul un officier de police judiciaire est juridiquement autorisé à se livrer à une fouille non consentie, fusse sur la personne d'un adolescent arborant une capuche menaçante et trois poils au menton dénotant un début de radicalisation terrifiant. Sans compter sur enchéri l'emmerdeuse dans son papier, qu'à raison de trois secondes chacun pour faire entrer les 976 élèves du lycée de Moiran, il faudra compter 50 minutes minimum. Et de conclure, imaginez un ado peu enclin à déballer ses affaires, une machine au réglage trop sensible et la moyenne explose. Mais le plus cocasse dans cette histoire, c'est que si Wauquiez a choisi le lycée de Moiran pour inaugurer cette audacieuse réforme, c'est bien sûr à cause du batage médiatique provoqué il y a quelques semaines par une poignée de familles de gitans qui avaient fait cramer quelques voitures sur la voie publique pour protester contre une mesure de justice qui ne leur plaisait pas. Ce qui avait bien excité la poujadosphère politico-journalistique. Le rougeoyant démagogue s'est dit in petto que le mot Moiran allait résonner agréablement aux oreilles de l'électorat le péniste qu'il avait réussi à convaincre de voter pour lui au régional. Le problème, c'est que le lycée de ce lieu de perdition est réputé être un établissement de campagne à la limite du bucolique tellement il y règne un climat apaisé avec très peu de dégradation et une proportion de fumeurs de chichons nettement inférieure à la moyenne nationale. Sans compter qu'il est ouvert à tout vent, ce qui va rendre son futur portique à 100 000 thunes particulièrement inopérant. Ah oui, j'oubliais, Laurent Wauquiez, c'est le monsieur qui a par ailleurs annoncé qu'il comptait faire 28 millions d'économies de fonctionnement pour la région qu'il préside et qui a d'ores et déjà supprimé leur téléphone mobile de fonction à tous les élus. Quel gestionnaire impitoyable. Bravo. Conclusion, c'est démago, c'est stupide, ça sert à rien, c'est n'importe quoi. Bref, c'est du Laurent Wauquiez, un chiffon rouge à lui tout seul. À lundi.